Ce n'est pas un sondage, mais une hypothèse. Si les électeurs votaient comme lors des dernières européennes, le Front National serait à la présidence de la région PACA, prédit le politologue à l'origine de cette étude. Une théorie qui ravit la tête de file du Front National à Marseille. Stéphane Ravier. Les élections municipales, les élections européennes ont demandé que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, en le vend en poupe, ils sont, dit-on, aux portes du pouvoir national et pourquoi pas aux portes du pouvoir régional. L'étude est à prendre avec des pincettes, un simple calcul arithmétique alors qu'on ne connaît ni la date de ces élections, ni les têtes de liste, ni les éventuelles alliances politiques. Alors que le FN rêve de pouvoir, certaines villes ont déjà été conquises, comme Fréjus. Pour cet élu, cela permettra aux électeurs de juger sur un premier bilan. Concrètement, sur une ville comme Fréjus, des promesses qui ne sont pas tenues, des centres sociaux qui sont attaqués et qui empêchent les enfants d'avoir des activités, un manque d'activités sportives parce que des subventions ont été baissées de manière drastique uniquement par idéologie. Voilà, donc au quotidien, vivre dans une mairie Front National, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là par Marine Le Pen, ce n'est pas vivre mieux, bien au contraire, que dans d'autres villes de la région. Pourtant, l'hypothèse d'une région Front National semble plausible à certains observateurs. Pour les partis politiques, de droite comme de gauche, le défi sera de mobiliser les électeurs. En réalité, je n'ai pas tellement le sentiment que le Front National progresse énormément, mais que plutôt, il se solidifie sur son socle et que ses électeurs sont très mobilisés, contrairement à ceux des autres partis traditionnels. Mais avant les régionales, les sénatoriales se tiendront fin septembre. Le Front National espère faire son entrée au palais du Luxembourg. Le Front National